La parole est à monsieur Joël Giraud pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames, Messieurs les rapporteurs thématiques, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Depuis 2008, la France traverse une crise économique et sociale grave. Depuis plus de 15 ans, si c'était quelques petites embellies passagères, la France connaît globalement une croissance potentielle en berne et une situation de l'emploi délétère, en dépit des réformes qui se sont succédées pour répondre à ces défis. Pourtant, la croissance et le plein emploi doivent nous être nos préoccupations constantes. Ce sont des questions majeures car elles en contiennent et en conditionnent beaucoup d'autres. Depuis 2012, le gouvernement et sa majorité s'attellent à cette tâche. La France a connu une importante réforme de la fiscalité avec des mesures d'économie structurelle dans les dépenses publiques sans précédent et un allégement massif d'économisation sociale avec le CICE dont nous regrettons toutefois et toujours la non-sélectivité. Notre tissu industriel semble en phase de reprise après une longue convalescence et les effets positifs des actions mises en œuvre depuis 2012 commencent à se faire sentir. D'ailleurs, la progression de l'attractivité de la France se confirme mois après mois. Pourtant, nous peinons à concrétiser et de grands chantiers sont encore devant nous pour relancer la croissance et améliorer la situation de l'emploi. Aujourd'hui, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur lesquelles le gouvernement travaille depuis des mois arrive dans notre hémicycle pour 15 jours examen. Il engage de nombreuses réformes structurées sur une palette de sujets très large et vise à consolider notre stratégie économique. Tordons le cou immédiatement à une critique récurrente de ce projet de loi, dit parfois fourre-tout. Si ce projet de loi est effectivement éparpillé, c'est tout simplement parce que l'économie est elle-même éparpillée. Nous devons aller chercher de la croissance potentielle partout où nous pouvons. Nous devons réduire les poches d'efficacité et d'inéquité économique partout où elles se trouvent pour améliorer la régulation économique, soutenir la demande et renforcer la confiance. Renforcer notre économie, c'est d'abord encourager nos entrepreneurs, encourager le risque et limiter les rentes liées à des monopoles de situation. Il existe des situations dans notre économie où le consommateur ou une partie à un contrat peuvent se trouver captifs dans une situation complètement asymétrique, dans une situation parfois bloquée où les engagements sont trop rigides ou ne sont pas assez respectés. Il s'agit donc d'améliorer le fonctionnement du marché, la régulation économique pour réduire les inégalités, limiter les pratiques inéquitables, libérer l'activité et lever les entraves à l'initiative. En incitant les acteurs économiques à se différencier, nous les incitons à l'innovation, à l'évolution de la qualité de l'offre et au final, c'est un encouragement à la compétitivité. C'est donc une multitude de sujets microéconomiques qui ont une influence macroéconomique majeure. A l'instar de l'action de groupe, toujours promise de 2002 à 2012, mais jamais instaurée avant le changement de majorité en 2012, le projet de loi que nous allons examiner contient de très nombreuses mesures de modernisation de l'économie qui n'avaient jamais été mises en œuvre jusqu'à présent en dépit des promesses et des velléités diverses. Il vise à promouvoir l'égalité des charges économiques, inscrit dans son titre depuis son examen en commission à la faveur d'un amendement de notre rapporteur général. Il vise à dynamiser la mobilité sociale et notamment celle des jeunes. Un des exemples symboliques et médiatiques de la relance de l'activité et de l'initiative privée contenue dans ce projet de loi reste l'ouverture à la possibilité du transport par autocar, notamment pour des lignes sur lesquelles le transport ferroviaire n'est aujourd'hui pas satisfaisant. Les services réguliers de transport collectif sont pour l'instant organisés par les pouvoirs publics et exécutés par des entreprises disposant d'une licence de transport intérieur. Seuls les transports internationaux peuvent être librement assurés par des autocaristes privés et sous réserve de plusieurs contraintes s'agissant du cabotage. Nous avions donc une situation paradoxale en Europe. Les articles 2 et 3 du projet de loi permettent l'initiative privée pour l'organisation de lignes de transport collectif régulier et non urbain par autocar. Nous sommes très favorables à cette ouverture, d'autant que la régulation sera effectuée par un régulateur en qui nous avons une confiance forte, l'ARAF, renommée dans le même mouvement ARAF Air pour intégrer le domaine routier. Incontestablement, cela nous donnera les moyens d'obtenir une offre pour les voyageurs intéressés par un prix plus faible, en particulier pour les plus défavorisés. C'est une alternative aussi à la route par voiture individuelle sur des liaisons mal desservies, ce qui contribuera à l'amélioration du bilan carbone global. Cette mesure, longtemps restée dans les cartons, concernera 5 millions de passagers potentiels par an et redonnera 800 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Concernant les craintes de remise en cause des TER par l'autocar, les exemples étrangers nous prouvent qu'elles sont largement infondées dès lors que l'ospérateur historique fonctionne normalement et l'ARAF Air se voit dotée de pouvoirs nouveaux afin de garantir une protection de l'équilibre économique des services publics de transport. Autre point important du texte pour nos jeunes, les différentes mesures de désengorgement et de réduction du prix du permis de conduire. Nous savons à quel point l'absence de permis de conduire est un frein à l'emploi des jeunes. La situation est aujourd'hui devenue insoutenable dans de très nombreuses zones en tension et nous avons le devoir de mener une réforme d'ampleur pour donner toutes les chances à nos jeunes d'améliorer leur employabilité. Aujourd'hui, l'organisation des épreuves du permis de conduire est assurée par les préfectures et la fonction d'examinateur est remplie par les inspecteurs du permis de conduire. L'article 9 du projet de loi prévoit que l'organisation de certaines épreuves du permis pourra désormais être également assurée par des organismes agréés. Ce dispositif réduira les délais de présentation de l'épreuve pratique sans aucun impact sur la sécurité routière. Nous nous en félicitons. Rappelons que les périodes d'attente peuvent s'élever jusqu'à 5 mois en Ile-de-France, ce qui augmente considérablement le coût du permis. Le projet de loi contribue ainsi avec cette mesure à rétablir davantage d'égalité et des chances économiques. Ensuite, le projet de loi comporte une grande réforme à laquelle il est souvent réduit la liberté d'installation régulée de plusieurs professions réglementées du droit. Cette réforme a été largement commentée et critiquée. Elle a suscité des craintes et des espoirs, notamment pour ouvrir de nouvelles possibilités aux jeunes diplômés. Monsieur le ministre, vous le savez, les députés sont attachés à la présence de professionnels du droit de proximité, y compris dans les territoires ruraux et montagnards. Des questions se posent clairement sur ce sujet. Des réponses ont été apportées en commission, mais nous attendons plus pour sécuriser cette proximité et pour répondre aux angoisses légitimes des professionnels concernés par cette réforme qui bouge des lignes qui, il est vrai, n'avaient pas été touchées parfois depuis plus de 200 ans. Pour ne prendre qu'un seul exemple, le corridor tarifaire prévu pour les notaires pose quelques problèmes. Et avec les amendements à adopter en commission, nous aboutissons à un schéma complexe qui n'est peut-être pas très satisfaisant et qu'il faudra certainement retravailler quitte à supprimer le corridor lui-même. Plus généralement, le projet de loi modernise l'encadrement juridique de ces professions afin de leur donner plus de souffle et à les adapter aux évolutions démographiques. Nous serons vigilants pour que la composante territoriale ne soit pas oubliée. Autre réforme emblématique, le travail de dimanche n'a pas laissé indifférent et suscité des commentaires parfois acerbes et injustes. Monsieur le ministre, vous le savez, si de très nombreuses cultures ont consacré un jour de repos commun dans la semaine, peut-être n'est-ce pas anodin au niveau anthropologique. Dans le projet de loi, la règle du repos dominical est réaffirmée, mais assouplie. Le texte propose en effet de créer de l'activité par la mise en place des zones touristiques internationales et de permettre l'ouverture de dimanches supplémentaires là où cela peut s'avérer utile. Dans ces conditions, nous sommes attachés à la nécessité de donner plus de droits aux salariés concernés par le travail dominical. Nous devons par exemple renforcer la garantie du volontariat et la majoration salariale. La nécessité d'accords collectifs prévus par le projet de loi constitue clairement une avancée sociale considérable. Nous saluons le principe de « pas d'accord, pas d'ouverture » ainsi que l'inscription dans la loi du principe de la contrepartie. Cela dit, soyons honnêtes, cette avancée sociale n'est pas non plus révolutionnaire puisqu'elle est simplement la transcription de la mise en conformité avec les conventions de l'Organisation internationale du travail que la France a signée depuis longtemps. Pour sécuriser la situation des salariés, le présent texte propose de créer un véritable statut du défenseur syndical et de lutter contre la prestation de services internationaux illégales. Il rénove aussi la participation des salariés, garantie de leur implication dans la croissance et le destin de leur entreprise. L'élargissement de l'épargne salariale était un chantier nécessaire et complexe. Nous saluons votre audace, votre volonté de mettre à plat ce débat afin de lui apporter des réponses concrètes. Enfin, le chantier transversal du texte, la simplification et la modernisation des législations et réglementations en vigueur. Dans l'ensemble, si nous avions plusieurs questions particulières à régler, nous saluons cet effort qui va faciliter l'activité de l'ensemble des acteurs économiques en maintenant un niveau de protection juridique et environnementale. Tout au long des travaux portant sur l'examen du projet de loi en commission, les députés du groupe 2RDP, membres de la commission spéciale, mon collègue Alain Touré, par ailleurs rapporteur thématique dont je salue ici la quantité et la qualité du travail sur le sujet important de la continuité de la vie des entreprises, ainsi que votre serviteur, nous vous avons proposé de nombreux amendements. Si nous n'avons pas obtenu satisfaction sur toutes nos propositions, nous avons eu la joie de voir que nous avons su convaincre le gouvernement et la majorité de nos collègues sur plusieurs amendements significatifs. Concernant les débats en commission, nous tenions à saluer l'immense travail effectué. Le texte a été nettement enrichi et de nombreux progrès sont désormais inscrits dans ce texte qui est passé de 106 à plus de 200 articles. De manière générale, nous avons encore des points de désaccord et vous pouvez compter sur notre énergie pour tenter de vous convaincre d'adopter les propositions d'amendements que nous avons déposées au cours des 15 jours d'examen qui nous attendent. Mais nous sommes unanimes, avec probablement l'immense majorité des députés qui ont participé aux travaux, à nous féliciter d'abord des qualités d'endurance et de conduite des débats de notre président, mais ce n'est pas une surprise, et à se féliciter également des qualités d'endurance, d'écoute et de respect des parlementaires de notre ministre de l'économie. Je suis particulièrement attaché aux amendements concernant les volets transports et mobilités. Le rôle de la RAFER, le régulateur des transports, a été utilement renforcé et modernisé pour les règles applicables aux gares routières, notamment en termes d'accessibilité, de sécurité et d'intermodalité avec les transports doux, et concernant le stationnement des vélos. Autre avancée notable, un avis de la RAFER est rendu obligatoire pour les concessions d'autoroutes, et notamment sur la tarification des péages. Sur les transports, comme sur d'autres points, nous pouvons aller plus loin. Nous vous proposerons d'avancer sur le sujet de l'open data afin de favoriser le développement de services d'information des usagers. Nous vous proposerons également de continuer à renforcer le régulateur. Nous ne pouvons pas accroître la concurrence sans consolider le rôle et les compétences du régulateur. Nous tenterons de vous convaincre de l'utilité de notre amendement visant, dans la prolongation des initiatives du gouvernement, à rendre le service des trains d'équilibre du territoire compétitif face à la concurrence, en adaptant la législation française au règlement européen dit d'obligation de services publics. Nous tenons aussi aux amendements qui veillent une analyse fine des cas où il existe un risque d'interruption et de l'exploitation d'une ligne par une entreprise ferroviaire en raison de la concurrence exercée par une autre entreprise intervenant dans le secteur non urbain de transport routier de personnes. Enfin, concernant les autoroutes, nous voulons que l'Arafer puisse rendre un avis non seulement sur les projets de révision des formules tarifaires, mais également sur les projets d'allongement de la durée de concession ou sur la durée de la convention de délégation. Nous souhaitons aussi ajuster le dispositif engagé pour le contrôle des marchés des concessionnaires d'autoroutes en tirant au mieux partie des procédures déjà mises en place. De manière plus générale, pour améliorer les rédactions d'amendements en vue de la séance publique, nous avons travaillé en concertation avec les collaborateurs des cabinets ministériels concernés dans un état d'esprit et de confiance réciproque. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour les remercier chaleureusement car c'est assez rare pour être souligné et je forme le vœu que cette qualité relationnelle soit plus fréquente avec d'autres cabinets. Ces amendements porteront notamment sur la liberté de choix en matière de cautionnement bancaire pour les prêts immobiliers, à l'instar de ce qui est prévu pour l'assurance emprunteur depuis la loi Lagarde. Ils porteront aussi sur l'accompagnement des particuliers par les associations de consommateurs au cours des contentieux afin de garantir l'effectivité des droits de ceux qui subissent un préjudice ou encore sur l'effectivité de l'action en suppression des clauses abusives et la fin de la limitation du cadre de l'action préventive. Au final, M. le ministre, les députés du groupe 2RDP soutiennent dans leur grande majorité la plupart des mesures contenues dans le projet de loi. Avec mon groupe, nous avons déposé 130 amendements pour améliorer le texte. Sachez que les députés des 2RDP tiennent particulièrement aux amendements qui visent à fixer un plancher de majoration salariale et à renforcer la garantie du volontariat sur le travail dominical. Je suis pour ma part, mais vous le savez, attaché aux amendements pourtant sur les volets transports, consommation et sur les travailleurs saisonniers. A l'heure où nous sommes saturés d'historicité, il conviendrait de ne pas tomber dans la facilité. Reconnaissons qu'il serait probablement outrecuidant de prétendre que le projet de loi croissance, activité et égalité des chances économiques sera une étape historique. Pourtant, il marque sans aucun doute un moment important de cette législature et nous ne doutons pas qu'il sera fécond et engage notre pays dans la bonne direction économique. Je vous remercie. Merci, M. Giraud. Prochaine séance, ce soir à 21h30, projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. La séance est levée.